— Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'une visite ministérielle qui a débuté ce jeudi. C'est celle du ministre de l'Agriculture Stéphane Travers. Il est arrivé tout à l'heure. Il est très attendu par toute une profession. Ça tombe bien. On reçoit aujourd'hui un exploitant agricole, Philippe Rotin, qui est l'invité de questions sans détour. Bonjour, Philippe Rotin. — Bonjour. — Alors comment se porte l'agriculture en Guadeloupe deux mois maintenant après le passage de Maria ? — Deux mois après le passage de Maria, l'agriculture et les agriculteurs se relèvent, puisque dès le lendemain, on a mis la main à la pâte. — Donc en dépit des délais d'attente pour savoir si la mesure de catastrophe naturelle, elle est prise. Mais dès le lendemain, on s'est mis donc à l'œuvre. — À travailler sans relâche. — Sans relâche, puisque c'est une question de trésorerie. On a eu malheureusement après deux grosses piquets qui ont fait qu'on a dû recommencer. Mais nous sommes là. Et les prochaines plantations et récoltes auront lieu bientôt pour les légumes. — Alors on a envie d'en rentrer un petit peu dans le détail, de savoir quelles ont été les conséquences. On a vu ces images, elles sont impressionnantes. Des bananeraies, mais on est plutôt habitués. Dès qu'il y a un peu de vent, les bananes, ça tombe. Mais il y a d'autres secteurs, d'autres filières qui ont été fortement touchées aussi. — Toutes les filières. Il n'y a pas eu de sélection quand le vent et la pluie sont passées. Donc toutes les filières, la canne, la banane, l'élevage, la diversification. Et tout le monde s'est remis à l'œuvre, en fait. Alors maintenant, effectivement, ce n'est pas facile. Mais nous, nous sommes obligés d'anticiper, de mettre en place les cultures, de reprendre les bâtiments parce que certains bâtiments ont été endommagés pour pouvoir produire. Et malheureusement, on va être très juste pour la période de Noël, puisque avant que le grand marché de Jarry, en fait, je suis l'un des organisateurs. On a du mal à trouver des candidats pour tenir les stands. Mais on a pu quand même limiter la casse. Donc ça montre la détermination et l'obstination des agriculteurs. — Mais vous ne pouvez pas nous mentir. On manque de fruits. On manque de légumes. On le voit au quotidien. — Il y en a. Il y en a. Je sais qu'il y en a qui en ont profité pour augmenter les importations. — Oui, ça aussi. Mais ça, je voulais revenir après. — Mais il y en a. Et bon, on ne peut pas... Il y a des délais de cycle. C'est deux à trois mois pour les légumes. Et quand, entre-temps, il y a eu une inondation qui a fait que tout a pris du retard, c'est incompressible. — Oui. Les bananiers, eux, ils ont dit qu'ils allaient repartir carrément au mois de juillet-août 2018. — Oui. — Rassurez-nous, pour les autres filières, ça va quand même aller un peu plus vite. — Oui, parce que c'est une question de cycle. Donc les cycles plus courts comme les légumes, c'est deux mois, trois mois. S'il n'y a pas, entre-temps, une grosse inondation qui fait qu'on recommence. — Donc on va avoir des tomates rapidement, là ? — Eh bien, les tomates sont déjà là en terre depuis la deuxième inondation. Et je pense que là, pour le mois de janvier-février, on pourra commencer à retrouver une cadence normale de production. — Tiens, on va parler du sujet qui fâche, la hausse des prix. Il y en a qui en ont profité, vous l'avez dit. Et puis il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. — Ah non, il n'y a pas... Il n'y a pas profité. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est un système commercial. Donc il y a eu la hausse des prix. Ça dépend donc des produits. Mais je trouve que c'est normal. C'est l'offre et la demande. Ça existe sur tous les marchés, quel que soit le secteur de production. — Alors le ministre de l'Agriculture, on l'a dit, est arrivé ce jeudi dans le département. — Oui. — Vous attendez quoi de lui ? — Ah ! Qu'est-ce que j'attends ? Bon, déjà, comme j'ai dit, on s'est mis déjà au boulot après les catastrophes. — Vous l'avez pas attendu ? — Non, on l'a pas attendu. Non. Mais ce que nous, on attend de manière donc structurelle, c'est que déjà au niveau des aides à l'agriculture, que les délais de paiement soient très courts, plus courts. Aujourd'hui, ça se dégrade. Je prends le cas de la canne, le paiement du complément de prix. La récolte est déjà livrée. On prépare déjà la prochaine récolte. Et je n'ai pas encore été soldé de mes livraisons. — Alors, et c'est de pire en pire, ça, année après année ? — Année après année. — Comment on explique ? — Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette année, on a découvert qu'on sera payé qu'en deux temps, un premier versement et le sort de 18 %, qui s'est transformé à 15 %, on ne sait pas quand est-ce. On a fait la rentrée des classes. On a subi les intempéries. Donc, de manière structurelle, c'est bien fait comprendre que ces délais longs nous pénalisent, surtout quand on a une année avec cette catastrophe naturelle. — Tiens, justement, je voulais qu'on parle de la canne. Tous les ans, c'est la même tragicomédie des NAO, ces fameuses négociations annuelles obligatoires. Ça retarde. Est-ce que cette année, en plus du retard avec les NAO, on va avoir du retard en raison des intempéries de Maria, ou le secteur s'en est plutôt pas trop mal tiré ? Vous diriez quoi ? — Le secteur, bon, on a eu des dégâts. On aura une baisse de rendement. Mais contrairement aux fruits et légumes, la canne, c'est assez résistant. Donc, on a eu de la verse. Donc, la canne qui s'est reversée. Donc, on va perdre en richesse, bien sûr. On perd un petit peu en rendement. Mais la canne, on aura quand même une récolte. Avec, pour nous, malheureusement, une baisse du rendement. On espère qu'elle sera pas trop importante pour ne pas nous pérenniser notre coterie. — Allez, on en revient à notre visite ministérielle à Stéphane Travers. On sait que le gouvernement a été pas mal pointé du doigt pour ses annonces, notamment la déclaration de catastrophe naturelle du côté de la basse-terre. Après, il y a eu un deuxième temps avec la calamité agricole. On en est où ? Comment ça se passe au niveau des aides ? — Eh bien, je dirais que malheureusement, on commence à s'habituer au scénario. — Ouais. — On a eu lâché stress, une décision de prise. On n'est pas encore soldés. Et c'est surtout les délais. Quand on a l'arrêté qui est sortie et quand on a réussi le parcours du combattant, puisqu'il faut être à jour socialement, à jour fiscalement, être à jour partout, c'est le temps d'être payé. Et en fait, quand ça arrive... — C'est souvent trop tard ? — C'est pas trop tard. En comptabilité, il y a une mesure... Il y a une ligne pour ça. C'est perte de profit exceptionnel. C'est-à-dire que si on a soif aujourd'hui, il ne faut pas nous donner l'autre trois mois après, on sera mort. Heureusement que nous nous organisons. Mais c'est ce problème conjoncturel qui est de plus en plus long et qui touche maintenant tous les secteurs. Donc c'était au niveau des aides par rapport au catastrophe. Maintenant, c'est au niveau du paiement de la canne. Et toutes les aides qui existent déjà, les délais se rallongent, se rallongent, se rallongent. Et nous, au point de vue de la crise, ça devient très difficile. — Oui, il y en a qui tirent la langue. Je voulais savoir, au niveau justement de ces aides pour remplir les dossiers, comment ça se passe ? Parce que tout le monde n'est pas censé être un technicien, un professionnel pour remplir les dossiers. — Non, c'est-à-dire au niveau des... pour remplir. Donc c'est pas là la difficulté, mais c'est l'accession à ces aides. Le premier niveau, il faut être à jour social et fiscal. — Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. — C'est pas le cas de tout le monde. La conjoncture ne permet pas ça forcément, malheureusement. On a eu la chistresse, on a eu les inondations, on a eu les cyclones qui sont arrivés coup sur coup. Plus les délais de paiement de ceux qui étaient déjà dus. Donc c'est très difficile. Donc c'est la première difficulté qui fait que ça traîne. Ensuite, quand on arrive à avoir un peu toutes les conditions, eh bien maintenant, il faut attendre. Il faut attendre, il faut attendre. Et il n'y a pas de délai fixé. Donc c'est ça. Si on pose la question au ministre, enfin, on lui a fait pointer du doigt ses difficultés et pour qu'à ce niveau-là, qu'il y ait des améliorations. Puisque, en fait, si au niveau des dispositifs qui existent déjà, tout était fait en temps et en heure, je pense qu'on serait mieux, on s'en sortirait bien. À vous écouter, alors oui, il y a eu des gros dégâts dans certaines exploitations. Mais c'est en train de repartir. Il n'y a pas de catastrophisme absolu dans vos propos. Vous savez, c'est notre métier. En tout cas, avec les conditions climatiques, il ne faut pas être catastrophique. Il y a eu un cyclone. On a constaté les dégâts. On s'est remis au travail. Par contre, ce qui doit suivre, et c'est important, c'est les mesures d'accompagnement pour vous relever la tête. Et c'est là où je disais qu'il y a un décalage entre vraiment l'urgence de redémarrer et toutes les dispositions, tous les arrêtés administratifs qui nous permettent d'accéder à ces aides. C'est ce décalage que je pointe. Mais c'est notre métier. Après le cyclone, on attend que les terrains soient restés, qu'on puisse accéder au travail. Et on laisse la nature ? Non, on travaille. On travaille ? Oui, on se met au travail. Ce sera le mot de la fin. Et les protéines, merci. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Ok. Sous-titrage ST' 501